Avant le déjeuner, Mimose se fait bichonner. Elle n'est pas sans domicile, mais ses faibles revenus ne lui permettent pas ce genre de soins. Il y a un petit goûter, un petit manger, et puis tout est bien. Il distrait un peu, il voit tous les gens, il discute. Environ 150 participants, avec ou sans domicile, ont pu profiter de ces moments de détente et de bien-être en ce lundi de Pâques. On a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, il n'y en a moins que nous, mais ils sont là pour aider nous. Et c'est pour ça que je suis content d'être là et je me dis merci. Pour danser, pour manger, pour passer le temps. Comme Clara, une trentaine de bénévoles est venue donner de son temps. Souvent, on aide des gens qui ne sont pas forcément vraiment dans le besoin. Là, on sait qu'on vient vers des personnes qui n'ont jamais forcément une coupe de cheveux, un peu de bien-être, un contact relationnel. Donc voilà. Pour l'association qui organise ses repas plusieurs fois par an depuis 20 ans, la pauvreté gagne du terrain. On a commencé à l'église, dans le parking d'église de Saint-Paul, il y a 20 ans. Et il y avait à peu près une quarantaine de personnes qu'on recevait. Et là, parfois on reçoit 200 personnes. Il y a des gens qui travaillent aussi, donc ils sont là parce qu'ils n'arrivent pas à joindre la fin de mois. Repas, musique et soins de beauté. Une parenthèse heureuse pour ces convives dont la vie est souvent chaotique.